Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'une actrice qui a été virée de l'Hollywood, cette actrice même qui s'est mariée tout récemment à l'âge de 46 ans. On va donc parler de l'actrice Rita Dominique. Je sais que vous avez vu les photos de son mariage circuler sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et tout, parce qu'elle a fait son incroyable mariage à l'âge de 46 ans. Je vais vous en dire plus dans quelques instants sur cette femme que tout le monde traitait de lesbienne, tout le monde traitait de stérile parce qu'elle n'avait pas encore trouvé un homme à l'âge de 46 ans. Prends juste ton tabouret, un petit truc à boire ou à manger et on y va. Bonjour et bienvenue à toi. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, moi c'est Chanel et ici je te résume les doigts mal, les actualités des stars africaines. Si ce genre de vidéo t'intéresse, je t'invite déjà à faire deux choses. Premièrement, abonne-toi et deuxièmement, active la cloche de notification pour être averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Si tu veux en savoir un peu plus sur moi ou si tu veux me poser des questions, je suis très active sur Instagram, le nom c'est NeigeTV. Rita Dominique est une actrice nigérienne, née au Nigeria le 12 juillet 1975. Donc actuellement en 2022, elle a 46 ans. Rita Dominique vient d'une famille que les gens vont qualifier de aisée, surtout en Afrique, car son père était médecin et sa mère était infirmière. C'est même d'ailleurs poussé par ses parents à l'âge de 5 ans qu'elle va commencer à figurer dans des publicités à gauche et à droite. Durant tout son parcours, Rita Dominique est une brillante élève. En 1997, elle obtient une licence en arts dramatiques et décide de se lancer dans le cinéma. Par chance pour elle, c'est encore dans les débuts de Hollywood. Hollywood venait à peine d'ouvrir, donc il cherchait de nouveaux acteurs. Rita Dominique a donc été parmi les premiers acteurs à être embauchée dans Hollywood. C'est en 1998, soit un an seulement après avoir obtenu son diplôme qu'elle a été embauchée dans Hollywood. A l'époque, certains d'entre vous n'étaient même pas encore nés lorsqu'elle a débuté sa carrière dans le cinéma. Et elle fait partie des tout premiers acteurs de Hollywood. Dès son arrivée à Hollywood, elle va directement obtenir l'un des rôles principaux dans le film Children of Terror. Avec ce tout premier film, elle va réussir à séduire le public et se faire un nom au passage. Je rappelle que c'est encore dans les débuts de Hollywood où on achetait encore les CD à gauche et à droite qu'on suivait en boucle à la maison. Après le succès du film Children of Terror, désolé pour mon accent catastrophique. Moi, je vous ai déjà dit qu'il faut vous habiter. Je ne suis pas anglophone, donc mon accent, c'est la merde. Après le succès de ce film, il y a eu des réalisateurs, des producteurs qui l'appelaient pour avoir des rôles principaux dans leur film. Jusqu'à présent, elle a joué dans plus de 150 films et comme sa carrière est toujours en cours, le nombre va forcément augmenter. Rita Dominique est aussi considérée comme l'une des actrices les plus titrées de Hollywood. A chaque fois qu'elle était nominée dans une catégorie, elle finissait par remporter le prix. Rita Dominique aussi, c'est une productrice. En 2015, par exemple, elle a tourné son propre film qui s'appelle The Meeting où elle avait le rôle de l'actrice principale. Le film a connu un véritable succès et ça a remporté plusieurs prix aux African Magic Viewers Charles Awards. Rita Dominique a longtemps demeuré en tête du classement des actrices de Hollywood les plus riches. C'est seulement lors du classement 2021-2022 qu'elle est descendue à la cinquième position après Regina Daniel. Entends-tu le bruit des oiseaux qui picorent ? Il faut noter que Rita Dominique tourne de moins en moins de films donc c'est normal qu'elle descende dans le classement. La fortune de Rita Dominique est estimée à 550 millions de Naira, soit environ 780 millions de francs CFA. Avant de continuer, est-ce que vous saviez que le Naira était supérieur au franc CFA ? Je ne sais pas d'où c'était venu mais avant je pensais vraiment que le Naira c'était une monnaie faible. Que les billets qu'on voyait dans les films là, que c'était pas de grosse somme en fait. Mais je me suis rendue compte en faisant les recherches que le Naira est même supérieur au franc CFA. Laissez-moi vos réponses en commentaire, j'espère que j'étais vraiment pas la seule à penser ça. Rita Dominique est aussi très présente sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où elle comptabilise plus de 7 millions d'abonnés. Malgré tout son succès, son argent, sa réussite, Rita Dominique était vue d'un mauvais oeil parce qu'elle était l'une des actrices qui avait dépassé la barre de 40 ans sans être mariée. Et vous savez que chez nous en Afrique, vraiment une femme qui n'est pas mariée, ça ne passe vraiment pas. Rita Dominique est une actrice qui a presque une image lisse, il n'y a pas de problème dans sa vie, il n'y a pas de drama. Elle n'aime même pas le drama, elle s'éloigne de ça, elle c'est seulement sa carrière et dans sa carrière aussi ça réussit. Et vous savez les gens n'aiment pas quand c'est trop parfait, quand c'est trop parfait, on cherche à regarder, il y a quoi qui cloche en fait. A 43 ans, l'actrice n'avait ni mari ni enfant, elle vivait seule dans sa maison de luxe et tout. Donc les gens qui cherchaient des poux à Rita Dominique ont appuyé ce côté. Les gens sur les réseaux sociaux ont commencé à spéculer en disant que Rita Dominique était soit stérile, soit elle était lesdienne. D'autres allaient même plus loin en disant que c'était les conditions qu'on lui avait données dans les rituels qu'elle était allée faire. On lui avait dit de ne jamais se marier, de ne jamais avoir des enfants, voilà pourquoi sa carrière d'actrice explose comme ça. Vous savez, dans l'Afrique, il y a le continent de superstition, donc on ne peut pas les en vouloir. A chaque fois que Rita Dominique prenait une photo à côté de l'une de ses amies, les gens disaient en commentaire que Rita Dominique était amoureuse de cette amie, que Rita Dominique aimait les femmes, que les gens devraient arrêter de prendre des photos avec elle. Et même parfois, Rita Dominique organisait des fêtes chez elle où elle invitait ses copines. Et même là, les gens disaient qu'elle emmenait les strip-teaseuses avec qui elle couchait pendant la soirée. Vraiment, sur les réseaux sociaux, parfois ça part tellement loin, tu te dis que, mais qu'est-ce qu'il se passe dans la tête des gens en fait ? A chaque fois que Rita Dominique était invitée dans une interview pour parler soit de son film ou pour parler de sa carrière, la question pourquoi tu ne te maries pas ne manquez pas de figurer dans la liste des questions. Elle était littéralement harcelée de toutes parts, d'une part par les médias, de l'autre part par ses abonnés. A chaque fois qu'elle postait de nouvelles photos en commentaire, « Tu es stérile, dis-nous la vérité, si tu aimes les femmes, on ne va pas t'en vouloir et tout. À 43 ans, t'attends quoi, tu vas finir en tant que vieille femme. » Fin 2019, Rita Dominique a décidé de finalement se prononcer sur l'affaire de son mariage. Pourquoi elle ne se marie pas ? Elle a dit qu'avant, elle était en couple avec un homme, mais que la relation n'a pas marché. Elle n'a pas voulu rentrer dans les détails. Elle a juste dit que la relation n'a pas marché, les deux étaient même sur le point de se marier, mais la relation n'a pas marché, donc chacun est parti de son côté. À partir de là, elle a décidé de se concentrer seulement sur sa carrière. Elle a aussi dit à l'endroit de toutes les personnes qui veulent qu'elle se marie, qu'elle ne se mariera jamais pour leur faire plaisir. Elle va se marier par amour avec l'homme qu'elle aura choisi, avec l'homme dont elle sera amoureuse. C'est bizarre à quel point les gens se permettent de tout te dire lorsqu'ils sont derrière l'écran. Les choses qu'ils ne pourront même jamais te dire en face. Comme vous avez vu avec sa réponse, Rita Dominique, c'est quelqu'un qui ne veut pas les problèmes. Même quand on lui parle mal, elle essaie de répondre poliment. Elle veut être loin des dramas, loin des polémiques, loin des buzz, elle évite tout ça. Mais vous savez, ce n'est pas parce que tu n'aimes pas les dramas, que tu ne cherches pas les problèmes, que les problèmes ne vont pas venir te chercher. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'actrice lors de la cérémonie des African Magic Viewers Chores Awards. Oh Seigneur, j'arrive déjà à dire ça facilement. Lors de cet événement destiné à remettre des trophées aux acteurs, Rita Dominique était là entourée de ses gars de corps et tout. Elle était là, elle profitait de la soirée. À un moment de la soirée, un homme s'est approchée d'elle, il a salué, il a commencé à parler avec elle. Il a dit qu'il aimait beaucoup, qu'il était un véritable fan, qu'il suivait tous ses films. Après un moment, il a commencé à déraper. Il a dit à l'actrice, vraiment j'ai apprécié la nuit d'hier soir, c'était vraiment bon, ça a été formidable. Comme si l'actrice et lui, la nuit d'avant, venaient d'avoir une relation sexuelle. L'actrice là seulement regardait de haut en bas en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte là ? Et lorsque les gars du corps ont vu que l'actrice commençait à tordre le visage, ils sont venus encercler l'homme et lui demandaient ce qu'il voulait. L'homme a pris peur et il a dit qu'il ne voulait pas de problème avec l'actrice, qu'il voulait juste la taquiner et tout. Les gars du corps ont simplement dit à l'homme de ne plus s'approcher de Rita Dominique. Finalement, après tant d'années, après avoir subi des critiques, des insultes, des remarques négatives, en 2021, Rita Dominique est venue annoncer à ses abonnés qu'elle venait de se fiancer. Finalement, à l'âge de 45 ans, l'actrice a trouvé l'amour, elle a partagé la photo de l'homme qui partageait sa vie. Elle a dit à ses abonnés, voici j'ai trouvé l'homme de ma vie, il est là, le voici, ne m'embêtez plus. Elle a montré son nom en fin 2021 et en avril 2022, elle a annoncé à tout le monde qu'elle était enceinte. Elle a fait une sorte de petite fête pour annoncer à tout le monde qu'elle était enceinte. Elle a invité ses amis, certaines collègues de Nollywood. Au moment où je fais cette vidéo, ça fait pratiquement un mois que l'actrice s'est mariée. Elle a fait son incroyable mariage, un mariage grandiose. Finalement, ça valait le coup d'attendre. Ses collègues de Nollywood sont venus mettre les shows avec les tenues en panne, vraiment faites sur mesure. Maintenant, la question que je me pose, où sont ces personnes qui disaient qu'elle avait fait des sacrifices, qu'on lui avait dit de ne jamais se marier et tout, où sont-ils? L'affaire de son accouchement là, je ne sais pas vraiment comment ça s'est passé. Du moment où elle a posté la vidéo où elle était enceinte, au moment où elle s'est mariée, il n'y a même pas eu deux mois qui se sont écoulés. Soit elle a accouché entre temps, soit elle a accouché avant et elle a posté simplement les photos de sa grossesse. En introduction de la vidéo, je ne sais pas si vous avez bien écouté, mais je disais que Rita Dominique est l'actrice qui a été virée de Nollywood. En arrivant à Nollywood, je vous ai expliqué ça brièvement au début. C'est encore dans les débuts de Nollywood, les choses n'étaient pas encore bien structurées. Par exemple, pendant plusieurs années, il n'y avait qu'un seul manager qui devait gérer tous les acteurs. Le manager était payé par Nollywood et c'était lui qui devait organiser la vie des acteurs. Par exemple, dire que c'est l'acteur qui va aller pour tel film, négocier son cachet et tout. Donc l'acteur n'avait pratiquement rien à dire, c'était le manager qui faisait tout. Il pouvait donc décider de payer des acteurs à des prix très très dérisoires et empocher tout l'argent. Vous voyez, il n'y avait pas à faire de pourcentage et tout. Mais Rita Dominique a été très en avance sur son époque. Elle s'est donc associée à sa meilleure amie à l'époque qui faisait des cours en management. Elle a dit à son amie de devenir sa manager personnel. A l'époque, les autres acteurs ne savaient même pas qu'ils pouvaient avoir leur propre manager qui devait négocier leur cachet. Rita Dominique a été appelée pour signer un contrat dans un film. Elle est arrivée cette fois-ci avec sa manager. Elle a dit que s'il fallait parler argent, les gens devaient passer par son manager et non plus passer par le manager que Nollywood avait placé pour tous les gérer. Les responsables de Nollywood ont quand même vu ça bizarre qu'elle se prend pour qui pour venir avec son propre manager alors qu'il y a déjà un manager là. Ils ont dit qu'ils devaient reparler de ça plus tard, qu'ils devaient la recontacter. Lorsque Rita Dominique est partie, elle a fait une sorte de petite réunion où elle a appelé les autres acteurs en leur disant qu'il fallait qu'ils aient leur propre manager. Parce que quand tu as ton propre manager, il peut parler pour toi. Parce que le manager c'est un parfait négociateur. Il a fait ses études pour ça et il y a des gens qui n'ont même pas fait des études mais qui sont appelés managers parce qu'eux aussi ils ont le don pour négocier. Qu'il ait fait des études pour ça ou pas, le manager c'est quelqu'un qui est là pour négocier les cachets de son artiste. Vous savez que la majorité des acteurs ne se valent pas. Il y a des acteurs quand ils sont dans un film, ils apportent une plus grosse audience et ils apportent de l'argent au film. Il y a aussi des petits acteurs qui ne sont pas très connus donc les deux ne peuvent pas avoir le même prix. Mais à l'époque à Nollywood, on donnait à tout le monde le même prix. Il n'y avait pas trop ces répartitions que celui-là s'il joue dans un film forcément il va plus nous apporter. Non c'était juste on te donne un cachet, tu te gères avec ça, même si tu nous rapporte plusieurs personnes, nous c'est le cachet là qu'on te donne. Elle expliquait ça à ses collègues mais la majorité a été réticente parce qu'ils avaient peur d'avoir des problèmes avec Nollywood. Elle se retrouvait donc seule à vouloir changer les choses au niveau de Nollywood. Mais cette envie de changement n'était pas son risque et le risque a frappé. On avait dit à Rita Dominique qu'on devait la rappeler pour un film. Lorsqu'elle est revenue pour reparler du film, les responsables ont dit qu'ils ne savaient pas de quoi elle parlait. Lorsqu'elle a fouillé des registres, elle a vu qu'elle n'était plus considérée comme une actrice de Nollywood. Plusieurs années même se sont écoulées, elle pensait qu'on allait la rappeler que c'était juste une mauvaise passe mais on l'avait bel et bien renvoyée. Finalement elle a décidé de produire elle-même ses propres films où elle jouait. En 2015 même c'est là où elle a sorti son film de meeting où elle a connu un véritable succès. Elle avait dit que finalement elle n'en veut à personne parce que c'est une bonne chose qu'on l'ait virée. Car ça l'a poussé à se lancer en tant que productrice. Quelques années avant de lancer son film de meeting, Rita Dominique a été rappelée par Nollywood. Elle a décidé de partir au rendez-vous avec toujours sa manager. Pendant tout le rendez-vous c'était la manager qui était en train de parler. Non mon actrice, elle mérite tel prix, elle mérite tel prix pour le contrat. Rita Dominique était seulement en mode bouche bée, oui, oui. Et finalement on a accepté que Rita Dominique est son manager à Nollywood. Après ça les autres acteurs ont suivi, chacun voulait déjà avoir son propre manager. Donc elle a mené une sorte de révolution à Nollywood. C'est grâce à tout ça que certaines personnes la considèrent même comme étant l'actrice de Nollywood la plus intelligente. Voilà nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que je vous ai appris plusieurs choses sur Rita Dominique. Laissez-moi vos avis en commentaire. N'oubliez pas de vérifier si vous avez activé la cloche de notification. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. V.A. à toi.